Autant de questions d'actualité, notamment celles liées à la mise en place des animateurs de la CENI, le tas de sièges, le voyage du président Félix Tshisekedi ou la dernière marche du Bloc Patriotique ont été abordées le samedi 20 novembre 2021 à la Fiquine, en présence de centaines de partisans de l'UDP Esquibasa, chapeautés par le président intérimaire de parti de son secrétaire général et en présence du bourgmestre de la commune de Limité, invité à cette occasion. Pour l'UDP Esquibasa, le message du meeting de vérité s'est voulu clair. Ce parti a invité ses adversaires politiques à se préparer pour les échéances de 2023 qui pointent déjà à l'horizon. L'UDP Esquibasa reste un soutien indéfectible pour le chef de l'État et accorde tout son soutien par rapport à la vision du chef de l'État. Évane avait encore dû faire en sorte que le président soit réélu en 2023 avec une grande majorité. Un message particulier en rapport avec le RAM, le CG l'a démontré encore que ce n'est pas de l'escroquerie comme beaucoup les pensaient. Justement, le RAM n'est pas une escroquerie. Comme vous savez, ceux-là qui sont derrière tout ça sont ceux-là qui, le RAM est venu démasquer. Aussitôt que le RAM a été mis en place, vous avez vu qu'il y a eu une augmentation de plus de 8 millions à peu près d'abonnés qui étaient jusque-là méconnus par les systèmes de protection de l'État mais qui ont dû voir le jour parce qu'ils ne pouvaient plus tromper la vigilance de l'État. Donc vous comprenez que derrière, c'est plus les télécoms qui sont en train de frapper, de pousser pour que cette histoire-là puisse capoter malheureusement pour eux. C'est long l'UDP Esquibasa. La désignation de Denis Kadima était régulière et que le train de la CNI est en marche. Quant à ce qui concerne la candidature de Félix Tshisekedi en 2023, Serafin Oumbaka Pepe a confirmé devant les militants de son parti que l'actuel chef de l'État bénéficie de son soutien inconditionnel et lui garantit une victoire écrasante lors de ses élections. Le parti cher à Augustin Kibasa Maliba a également mis en garde tout ce qui vole et pille le caisse de l'État. Le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social de Augustin Kibasa n'a pas tenu sa langue en poche au terme de son meeting tenu devant plusieurs militants le samedi dernier à la Foire internationale de Kinshasa. Pour lui, son message est un message d'espoir. L'UDP Esquibasa a invité le peuple congolais à se prendre en charge car Félix Antoine Tshisekedi a montré la voie à suivre dans tout l'ensemble du pays. C'est ça l'essenceur du message. Nous avons voulu donner aux Congolais un message d'espoir de comprendre que nous ne pouvons nous prendre en charge que nous-mêmes faire comme Fouati l'a dit, Ya Etienne l'a dit, Kibasa l'a dit nous devons aujourd'hui dire au peuple congolais que nous ne pouvons pas continuer avec la politique de la main tendue. Nous devons nous-mêmes nous prendre en charge, construire ce pays et afin que demain, on lève ce pays aux enfants dans des conditions idéales. Alors que dites-vous au bloc patriotique qui qualifie vos actions de forcing à tout moment ? Notamment la CENI, l'état de siège ? Non, l'état de siège ne peut même pas parler parce qu'ils ont eu 18 ans à bercer les rebelles, à les fournir en matériel et en argent. C'est aujourd'hui que nous sommes en train de secouer l'arbre qu'ils ont caché. Ils ont honte qu'on déniche ce qu'ils ont mis comme pourriture. Donc ils doivent, sur l'état de siège, ils doivent se taire et se taire à jamais parce que c'est eux qui ont formé toutes ces rébellions que nous connaissons. En s'agissant de la CENI, c'est tout à fait normal qu'on ne pouvait pas rester éternellement sur cette question pour venir ouvrir la boîte à Pandore demain avec un glissement pour qu'ils entrent dedans. Non, nous allons, le chef de l'état a montré la route. Nous allons tous faire les élections en 2023 et ça sera tout. Alors dernière question, vous avez dit tout à l'heure que le président Félix restera jusqu'en 2028. Est-ce une façon pour l'idée, parce qu'il va ça, d'annoncer son soutien à la candidature de Félix ? Pour nous, c'est l'intérêt. Nous étions les premiers en 2018 à dire que c'était notre candidat et aujourd'hui, haut et fort, je réclame, Fatih est, et restera notre candidat à l'UDPS Kibasa. Merci beaucoup. L'UDPS Kibasa fixe l'opinion et donne rendez-vous aux adversaires de son candidat qui est Félix Tshisekedi, le rendez-vous pour l'an 2023, qui verra son candidat réélu pour un quinquennat qui ira jusqu'en 2028. Wait and see.